la première chose que je fais c'est j'ai allumé le drone la première chose pour qu'il cherche le réseau de satellites ensuite je le pose à la place de la box et de mettre actif donc là il se connecte s'il se connecte normalement vous allez voir ça dure longtemps une demande ça est ce que je veux garder cette connexion et l'infodérus si j'ai quitté si maintenant le drone est connecté je vais à commencer à voler je devrais voir la caméra donc effectivement ici la caméra du drone est active donc là j'ai ma connexion wifi si c'est pas le cas c'est plus la peine de continuer c'est la première chose à faire d'accord je vais revenir en arrière parce que j'ai pas initialisé le drone pour initialiser le drone il faut faire les opérations de calibrage que je vais essayer de filmer c'est pas évident calibrage de niveau ça c'est valable pour tous les drones donc je fais calibrage de niveau ils vont me dire ce qu'il faut faire c'est fait je fais suivant donc je fais calibrage de la boussole pour la boussole c'est en faisant des tours je vais faire je sais pas si vous voyez il faut faire les tours comme indiqué pivoter verticalement ensuite donc ça comme j'ai que demain ça va être compliqué c'est quand même terminé ok donc là je suis prêt à partir pour autant je ne vais pas le faire je peux voir si ça marche mais ça sert à rien donc c'est déverrouillé avant le décollage c'est le petit cadenas le petit cadenas j'ai pris le main ça se voit pas hop donc il est prêt à démarrer maintenant je continue à attendre je prends le boîtier de manuel de commande manuelle je l'allume il n'y a pas besoin de faire le calibrage en manuel puisque je viens de le faire donc je vais mettre mon téléphone sur le support et là je peux prendre mon temps puisque ce que je suis en train de surveiller c'est le nombre de satellites parce que si j'ai la connexion wifi pour autant je n'ai pas la connexion gps donc si j'ai pas la connexion avec un nombre de satellites là en dessous de mon pouce suffisant il ne pourra pas se positionner ce que je vais faire je vais essayer de voir ici si en 5g alors c'est autre chose hein si en 5g j'ai la carte si j'obtiens la carte donc c'est le troisième mode de communication c'est ici sur la carte on va voir ma position et celle du drone donc ça ça va s'affiner donc c'est l'application là hein mais si le drone il sait pas où il est avec son capteur gps je pourrais pas faire fonctionner le retour à la maison c'est logique est-ce qu'on voit le drone j'en sais rien parce que j'ai pas une perche le drone est toujours opérationné donc ici sur cet appui j'ai un clignotement comme quoi il cherche les satellites et là c'est selon la qualité du capteur du drone ça peut être très très long du coup je laisse tourner mais je vais peut-être couper 5 minutes bon alors je ne sais pas si vous voyez et là on est déjà à un quart d'heure j'ai toujours zéro satellite il faut être d'une façon c'est énorme la chronologie de l'allumage de la commande manuelle ici on voit bien qu'elle est opérationnelle donc elle est opérationnelle je constate qu'il y a un bras qui a bougé déjà on peut bien mettre les bras dans leur position sinon ça va consommer de la batterie même si ça marche j'ai les deux boutons celui-ci qui marche celui-ci aussi j'ai 9 satellites je peux m'apprêter à par exemple mon cet appui ne marche pas bien donc il faut que je recommence maintenant vous allez voir ça va marcher ça c'est pour zoomer avec la caméra j'ai préparé un parcours programmé le temps qu'ils trouvent les satellites mais là il y en a déjà 11 il faut savoir se repérer c'est une carte chinoise donc ici si je demande de faire un parcours j'ai tracé des points de cheminement toc 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 c'est retour quand je vais l'envoyer au drone ça fera ce cycle je reprends mes commandes je vais démarrer en espérant qu'il reste de la batterie parce que depuis le temps et pendant qu'ils volent ici j'enverrai ces points de cheminement au drone bon je fais la procédure complète ici j'ai bien le drone qui est connecté après qu'il soit allumé je vais mettre l'application route vérifier que j'ai une image bon si j'ai une image c'est que j'ai la connexion wifi ici ici il a mémorisé vous voyez le nombre de satellites et sa position du coup je peux démarrer beaucoup plus rapidement je vais essayer de connecter la boîte maintenant ouais ça marche j'ai eu de la chance parce que j'ai dû me mettre en mode d'écran c'est pas intéressant je préfère ça là je suis en vol à vue je vais mettre la caméra en route normalement on devrait me voir sur l'écran si c'est pas le cas je peux régler la caméra vers le haut ou vers le bas je fais un retour maison évidemment il y a des chances que vous le voyez pas sur la caméra j'appuie sur le retour maison donc il est lancé ici je pourrais le lancer avec la commande boîtier je sais pas pourquoi il fait un tour il me dit déjà batterie faible donc là il est revenu au tchinois c'est normal c'est le retour maison je vais mettre un petit coup de caméra je peux le tourner mais il rentre toujours à la maison vous voyez qu'il est un peu bas là ça c'est à cause de la batterie il a plongé parce qu'il n'y avait plus de batterie ça se vide à une vitesse faramineuse pas trop c'est bon c'est bon Merci.